bonjour à toutes et à tous voilà j'ai pas l'habitude du tout de faire des vidéos comme ça vous voyez je suis assez crevé assez ému aussi je suis assez attristé et assez attiré en fait par tout ce qui se passe en ce moment on a comme vous le savez pas mal de manifestations qui se déroule à travers la france avec les gilets jaunes et les marchés climat et là ce qui m'interpelle surtout pour l'instant c'est les gilets jaunes dont je vais parler dans un premier temps ça fait depuis le mois de décembre même avant 17 novembre si mes souvenirs sont bons qu'il y avait donc ce fameux mouvement qui s'est déclenché tout est parti d'une pétition qui était lancé en ligne par priscilla de ski et derrière donc il ya eu pas mal de choses il ya eu des manifestations il ya eu des conférences il ya pas mal de petites choses qui sont passées mais surtout aussi je le déplore des morts des blessés que ce soit du côté des manifestants tout comme du côté des forces de l'ordre et j'en viens vraiment me dire que qu'on va qu'on va droit dans le mur en fait parce que comment que le peuple veuille être écouté oui c'est tout à fait légitime il a des droits et le droit de manifester il a le droit de pouvoir demander audience auprès d'un député où il a le droit de pouvoir aller voir son maire ou autre mais aussi des devoirs le devoir voilà de respecter la loi le devoir de respecter son prochain le devoir de respecter de respecter la personne qui est devant lui et ça c'est valable pour tout le monde c'est valable pour les médias c'est valable pour les journalistes pas pour les personnels politiques c'est valable pour les forces de l'ordre c'est valable pour tout le monde tout le monde a droit à respecter tout le monde que ce soit les femmes enceintes que ce soit les infirmières les pompiers les les éboueurs les femmes de ménage tout le monde a droit à respect à la dignité tout le monde donc oui la 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 colère est parfaitement légitime c'est il vous avez parfaitement droit d'exprimer mais aussi un devoir quand même de respecter l'autre de respecter et est-ce que pour se faire écouter il faut absolument tout casser je sais pas je vois des incendies qui se déclenchent je vois des voitures qui sont qui sont qui sont cassées je vois des des bâtiments qui sont incendiés avec des personnes à l'intérieur c'est un meurtre je sais pas mais j'ai du mal à comprendre comment on peut en être arrivé là ce stade de violence alors va me dire que la violence est aussi institutionnelle oui certes maintenant est ce que pour autant faut absolument tuer les gens je suis pas convaincu est ce qu'il faut qu'il y ait des morts absolument des deux côtés pour que du coup la colère soit entendu qu'il puisse y avoir une consultation un dialogue je sais pas ça vient vraiment au grand n'importe quoi et surtout moi je me dis mais on se trompe du cible dans l'histoire enfin vous trompez de cible pour beaucoup parce qu'au final on vous attaque aux forces de l'ordre mais les forces de l'ordre n'y sont pour rien ils ne font que tenter justement d'éviter que les institutions soit des institutions en tout cas la ville soit mise à sac c'est tout quand vous attaquez les pompiers en fait vous attaquez qui vous attaquez la personne qui a qui a acheté sa voiture etc ça se trouve elle n'a même pas forcément d'assurance en touriste qu'elle est peut-être entière payant et au final ben en plus en incendiant des magasins etc c'est tout un ce sont des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer tout ça ils se retrouvent aussi sur la paille je sais pas à un moment donné il faut aussi réfléchir dans ces cas là alors oui vous vous trompez de cible parce qu'au final les personnes qui sont vraiment à la manoeuvre en tout cas qui ont la possibilité de signer les chèques ou de signer les contrats en grande majorité ce sont les actionnaires les actionnaires majoritaires et là bas c'est les fonds de pension c'est ce sont les actionnaires au final qu'il faut absolument réussir à à interpeller alors oui il faut réussir à aller voir faut savoir où ils sont etc c'est pas forcément facile et là non plus bien sûr je n'incite pas à la violence etc jamais de la vie il est parfaitement possible de se dire voilà on va les voir on leur dit notre façon de penser et on part alors après bien sûr je suis pas non plus bisounours je sais qu'effectivement les personnes vont dire bah oui voilà tu m'as dit ce que tu avais à dire bah maintenant bah je continue et c'est vrai que dans ces cas là ce qui est important c'est que l'état les juges jouent leur rôle chacun son rôle les juges sont là pour juger pour juger par rapport aux lois et l'état les institutions le gouvernement est là pour mettre en place les lois et il faut absolument que l'état soit indépendant il ne faut pas que les lobbies puissent influer de façon pérenne en tout cas puissante sur tout ça c'est pas normal alors oui pour tout changer oui il faut changer pas mal de choses mais c'est pas dans la violence que les c'est pas normal jamais ni dans le débat d'ailleurs parce que dans le débat on est toujours pour l'un ou pour l'autre pour ou contre mais pas dans la constatation en fait la constatation pour moi c'est quoi c'est on prend l'idée de l'un et l'idée de l'autre on les assemble toutes les deux et on en fait quelque chose dans la concertation le consensus on avance et tout ce que je vois la plupart du temps c'est oui alors moi je suis d'un côté moi je suis de l'autre un peu comme sur ces plateaux tv où je vois les personnes qui sont constamment en train de se quereller pour dire mais moi je suis contre ci moi je suis pour ça où est l'intérêt on va me dire l'intérêt c'est du débat c'est d'écouter l'autre ouais mais on avance comment on avance quand alors après du coup il y a une personne qui tranche qui prend la décision non autant prendre l'argument de l'un l'argument de l'autre on avance dans la constatation il ya énormément possibilités pour ça il ya énormément de possibilités se mettre dans une salle et établir une table ronde se voir à l'assemblée nationale je sais pas il ya plein de choses qu'il est possible de faire pourquoi être absolument dans la confrontation qui dit confrontation dit combat mais il faut aller au delà du combat à un moment donné faut à un moment donné agir dans la constatation dans le consensus qu'est ce qui est le mieux pour tout le monde alors oui certes les personnes qui seront pas d'accord bah oui comme tout le monde comme toujours il y aura toujours des personnes qui seront pas entièrement d'accord c'est le principe même de la démocratie c'est qu'à un moment donné une certaine majorité qui se dégage et qui malheureusement impose sa volonté aux autres bah oui c'est comme ça c'est le principe de la démocratie à la base mais que du coup par le consensus par la constatation en plus faire en sorte qu'il n'y a pas un pour ou un contre mais que du coup prenons compte les arguments du contre et les arguments du pour et on puisse faire quelque chose avec ensemble mais tout ça ça réclame une chose ça réclame de la formation objective alors aux médias prière s'il vous plaît de diffuser des informations qui soient les plus objectives possible c'est à dire sans émettre aucun avis aucun jugement de valeur que du jugement de fait ça fait plus de dix ans maintenant que je suis un peu sorti du système médiatique qui consiste à écouter les avis de l'un les avis de l'autre maintenant j'écoute pas les avis moi je me renseigne sur qu'est ce qui s'est passé concrètement qu'est ce qui s'est passé réellement et je regarde les images et j'écoute qu'est ce qui s'est passé les témoignages d'un côté de l'autre j'ai ça j'ai réussi je pense au fait du temps vers cette présence d'esprit de croiser les sources de croiser justement les paroles des uns les paroles des autres de regarder qui dit quoi pour au final me faire ma propre opinion et regarder concrètement que se passe-t-il parce que c'est pas faut pas se leurrer ce ne sont pas des médias comme le point ou comme le figaro ou d'autres qui sont toujours penchés d'un côté ou de l'autre gauche droite extrême gauche extrême droite qu'est ce que s'en branle tout ça vous n'êtes pas là pour nous dit qu'elle est notre opinion vous êtes à pour nous d'expliquer ce qu'il s'est passé qu'est ce qu'il s'est passé et au mieux pourquoi ça s'est passé et comment ça s'est passé vous n'êtes pas là pour nous dicter quoi penser là en ça je rejoins ta dernière venteuse par rapport à ça ceci étant il ya aussi un rôle d'expert amené là dedans et l'expert son rôle n'est pas de donner son opinion mais c'est de tenter d'expliquer les choses de tenter d'expliquer qu'est ce qui s'est passé pourquoi ça s'est passé sans donner son propre avis il n'est pas là pour être un juge les médias ne sont pas en rôle de juge alors oui certains font de leur mieux ça je le reconnais mais il y en a d'autres qui sont dans l'info continue sans analyse digne de ce nom et il ya certains journalistes qui agissent carrément en traître en mettant en danger des personnes juste par droit de diffusion d'informations c'est quoi ce délire c'est quoi ça j'entendais encore il ya quelques temps à une personne qui était soit disant spécialiste police ah oui ça pourrait spécialiste était spécialiste tu connaissais bien les techniques il connaissait bien les techniques de manière là on n'y avait pas de souci mais je sais pas dans un jeu d'échec tu ne dévoile pas ta stratégie sinon ben le mec en face il a gagné de l'avance ben là je sais pas j'ai l'impression que le traître et que le que le gars voyez ce révélateur que le gars il agissait en traître traître aux forces de l'ordre à dire voilà telle tactique telle tactique telle tactique voilà comment les contourner je sais pas à un moment donné réfléchis deux secondes t'as quoi t'as 50 balais ou t'en as 15 alors oui effectivement prenez exemple par exemple sur line presse actuellement je suis en train de regarder une de leurs vidéos il n'y a quasiment aucune parole aucun commentaire il n'y a que de l'image et là on peut se faire notre propre opinion notre propre idée et regarder concrètement comment les choses se passent il ya deux heures de vidéo deux heures et encore là c'est que sur le pont qui est d'ailleurs je ne sais plus trop où c'est sur un pont où il y avait donc des gendarmes qui ont été pris à partie par la foule il ya même à cet endroit là un boxeur qui est arrivé pour castanier du crs et d'ailleurs ça m'a énormément ému c'est aussi pour ça que j'ai cette envie de faire cette vidéo donc line presse rt on dirait c'est du soft power à la russe mais en tout cas ils ont aussi davantage et surtout davantage de d'être très dans le pragmatisme et d'être dans le dans l'objectivité bfm business même si quelque part c'est une chaîne pour les patrons pour élire pour le capitalisme mais vous explique en profondeur les choses ça c'est plutôt pas mal arte pas besoin de vous le présenter et encore d'autres bon au crs armée et force de l'ordre nous savons ce que vous subissez nous savons aussi la détresse dans laquelle vous vous trouvez avec le manque de matériel avec le manque de prise en compte de votre hiérarchie avec le manque vraiment de de moyens nous le savons tout ça et d'ailleurs vous le savez vous même tous les jours vous risquez vos vies pour faire respecter l'ordre républicain pour faire que la france reste la france avec sa grandeur avec sa grandeur dame avec toutes ces institutions qui permettent à la france d'être reconnue dans le monde qui permettent au pays de fonctionner qui permettent à tout un chacun de s'exprimer avec ses propres valeurs avec ses propres convictions avec sa propre énergie mais nous savons aussi qu'il ya des abus mais qui n'en commet pas les juges sont là pour ça les gpn entre autres alors courage à tous ces fonctionnaires qui font leur possible pour que règne la paix la paix civile mais honte à ceux qui ne réagissent pas en professionnel vous êtes là pour agir en professionnel vous n'êtes pas là pour taper sur des personnes qui sont à terre et qui ne représentent pas une menace moi même j'ai vu dans la vidéo des personnes se relever et être tapé par derrière par des crs alors qu'en fait la personne ne représentait aucun danger aucune menace je vois pas je vois pas l'intérêt là si ce n'est mettre encore plus la personne en colère ou là je vais faire encore plus mal je vois pas du tout l'intérêt il est normal d'aller au contact comme dans une manifestation avec des personnes qui vous étapent dessus il est normal d'aller au contact et puis quand même de se faire respecter un minimum mais c'est pas pour autant qu'il faut absolument taper sur les personnes qui sont neutralisées c'est le principe de la morale et de l'honneur là quand on parle maintenant pour les politiques j'aurais deux choses à dire votre parole n'est pas assez entendue et il n'y a pas assez de communication lorsque vous mettez des choses en place communiquez dessus communiquez quand vous avez mis des nouvelles lois quand vous avez mis en place des nouveaux plans quand vous mettez en place des nouvelles choses communiquez faites le savoir comme ça ça permettra tout à chacun de se faire sa propre idée parce que trop souvent tout ce qu'on voit à la télé c'est un pour un contre un pour un contre un pour un contre mais personnellement ça je m'en fous la télé je la regarde plus depuis longtemps moi ce qui m'intéresse maintenant c'est le reportage c'est d'entendre les personnes c'est de voir les débats de l'Assemblée nationale c'est de voir comment les choses se passent ça ça m'intéresse même si c'est parfois compliqué à comprendre et que des fois je passe quatre heures à tout regarder mais au moins j'ai compris j'ai entendu les arguments des uns j'ai entendu les arguments des autres j'ai vu les votes et au moins comme ça je me fais ma propre idée je me fais ma propre opinion mais ça c'est parce que ça c'est ça c'est parce que je prends le temps de le faire mais tout le monde n'a pas ce temps tout le monde n'a pas la plupart des personnes vont avoir leur gosse vont avoir leur traitement quotidien vont avoir le métro à prendre vont avoir du temps de trajet et encore plein d'autres choses à côté et donc malheureusement n'ont pas le temps de se renseigner donc c'est autant de la responsabilité du citoyen de s'informer mais c'est aussi de la responsabilité du politique de communiquer sur son action de dire nous allons faire ci nous allons faire ça nous allons faire ça et ce n'est pas en dix minutes d'une allocution à la sauvette qu'on va tout apprendre c'est pas possible lorsque vous mettez en place quelque chose communiquez dessus de façon claire précise avec un langage qui puisse être compréhensible par tout le monde ça c'est une chose que j'ai appris en ingénierie il faut parler aux personnes alors c'est une micro descendant mais un peu comme si c'était des enfants de six ans mais c'est juste pour parler de vulgarisation il faut vulgariser le langage de façon à ce que tout le monde puisse vous comprendre et communiquer sur ce que vous mettez en place comme ça les personnes le sauront et deuxième chose en parlant de concertation quand serez-vous enfin dans la constatation et le consensus et non pas dans la confrontation d'idées ça serait franchement super sympa alors je dis pas j'ai rencontré des personnes j'ai rencontré des personnalités politiques qui sont effectivement dans la constatation dans l'explication dans le consensus et je les remercie grandement malheureusement c'est pas le cas de tout le monde maintenant pour les membres des services publics en général j'ai connu vos souffrances j'ai vécu les mêmes pendant plus de dix ans oui il est clair qu'il n'est pas normal que nos campagnes soient désertées par les services qu'on ne puisse plus se déplacer correctement qu'on ne puisse plus se soigner il n'est pas normal qu'on n'ait pas de moyens pour assurer la maintenance qu'on n'ait pas de moyens pour assurer un service public correct mais tout ça ça vient d'un traité qui s'appelle l'AGCS donc dénoncer l'AGCS ou encore l'ACS puisque du coup c'est le nouveau contrat qui est en train d'être signé à ma connaissance le dénoncer c'est le meilleur moyen pour ça donc je vous invite à aller voir vos députés et les élus locaux et à leur dire votre mécontentement bien sûr dans la non-violence nous sommes d'accord avec tout ça j'aimerais faire un global il y a quelques années j'avais compris une chose c'est qu'en fait le système il est pourri de l'intérieur comme de l'extérieur mais pas dans le sens pourri que tout le monde est pourri c'est dans le sens tel qu'il est construit c'est une solution d'attente en attendant mieux en attendant de faire quelque chose de mieux et la question c'est quoi donc oui il faut changer de paradigme parce qu'à un moment donné on a assez de ces salaires qui empêchent de vivre décemment il y en a assez de ces reversements de dividendes qui empêchent nos entreprises d'investir il y en a assez de cette évasion fiscale à n'en plus finir il y en a assez de ce système à la con qui fait que notre monnaie excusez-moi du terme con il y en a assez de ce système à la con qui fait que notre monnaie est à la merci des marchés financiers il y en a assez de cette concurrence entre les pays concurrence qui organise en quelque sorte une guerre entre les travailleurs et les conditions de travail il y en a assez de ces développements économiques qui ne voient que l'aspect croissance sans se préoccuper de l'humain, de la terre et du climat alors bordel de merde mettons-nous autour de la table et agissons ensemble arrêtons avec les clivages droite, gauche, syndicat, patronat, n'importe qui on s'en fout l'importance d'avancer ensemble franchement ça suffit de se retrancher derrière le droit international ça suffit de se retrancher derrière la souveraineté nationale à un moment donné il faut avoir le sens des responsabilités le mécontement il devient généralisé les blessés et les morts deviennent trop nombreux qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? un génocide ? une guerre civile ? alors stop ! et bonne journée, à bientôt